... C'est à l'occasion de la solennité de la transfiguration que les chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Bédie-Malanguet ont célébré leur Saint-Patron ce dimanche 6 août. Dans son homélie, le père Achille Apollinaire Abba, vicaire de la paroisse, a profité de l'occasion pour remercier les différents curés qu'a connus Saint-Jean-Marie-Vianney de Bédie-Malanguet ainsi que les fidèles. La paroisse fut créée et on donna à cette paroisse le nom de Saint-Jean-Marie-Vianney. Et ce prêtre n'était que le père Emmanuel Yené qui fut notre premier curé. Je voudrais, avec la permission du père curé, rendre hommage à ces prêtres qui ont forgé la spiritualité, qui ont fait que dans cette zone, dans ce quartier, Dieu y implante son temple. Parlant de la transfiguration, le vicaire a invité les chrétiens à se développer. Lorsqu'on parle de transfiguration, on parle de croissance. Et en tant que paroissien, en tant que chrétien, nous ne devons pas dissocier notre croissance à la transfiguration. Et pour comprendre cette croissance à la transfiguration, il faudrait qu'on relise notre histoire. D'où est-ce que nous sommes partis pour arriver là où nous sommes ? Le père Achille Apollinaire Abba est également revenu sur la figure de Saint-Jean-Marie-Vianney, célébrée dans l'église le 4 août. Nous sommes appelés chaque jour à renouveler notre attachement au Seigneur. A l'exemple de Saint-Jean-Marie-Vianney, dans sa simplicité, notre paroisse doit avancer. Après la célébration eucharistique, les prêtres et les fidèles se sont retrouvés pour un moment de convivialité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sonday in Ordinary Time, Feast of the Transfiguration. A Mass was presided over by the parish priest Fr. Elize Abbé Enanga to mark the feast day. In his sermon during the Thanksgiving Mass, Rev. Fr. Achille Abba, which parishioners a happy feast, stating that Saint-Jean-Marie-Vianney was a man of prayer. He thanked the former Claritian missionaries who implanted the faith in that parish, beginning with the Paunière parish priest Fr. Emmanuel Yenne. Preaching on the feast of the Transfiguration, Fr. Abbé called on the parishioners to meditate on that Transfiguration and to go ahead and never look behind. God is giving us his law so that we may be transformed, we may be transfigured, and all of us, we know the law of God. Giving us his law, God is setting a kind of covenant with us. And in this parish, God is setting a kind of covenant, a kind of contract with us in our parish, so that with the law that he's giving us, he may help us to transform. He may help us to be new children of God. May we pray that the law of God continue to give us hope, continue to give us strength, so that we may continue to live as good children of God. During the Transfiguration on the mountain, the homilists went on, Moses represents the law. On the mountain, we have the second person, Moses. Moses is representing the law, the law of God. God is giving us his law so that we may be transformed, we may be transfigured. And all of us, we know the law of God. Giving us his law, God is setting a kind of covenant with us. And in this parish, God is setting a kind of covenant, a kind of contract with us in our parish, so that with the law that he's giving us, he may help us to transform. St. John Meriviani, a French Catholic priest, is venerated as patron of parish priests and confessors. La mesure immédiate du gouvernement suite à l'effondrement a été la résolution de détruire des immeubles ne respectant pas les normes de construction ou n'ayant pas de permis de bâtir. Sauf que certains trouvent en cette décision un réveil tardif. M. Le Maire, vraiment, il fallait commencer avant. C'est déplorable. Ce qui se passe maintenant là, c'est le résultat de la malgouvérance. Quand vous gouvernez mal, le résultat c'est comme ça. Comment vous vous engagez à casser les immeubles quand c'est déjà... Les immeubles qui ont déjà fait des années. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que vous avez mal commencé. Il y a un plan d'urbanisme. Comment vous ne respectez pas vos engagements avant que quelqu'un ne mette l'immeuble sur terre. C'est à l'heure là qu'on va casser. On vient vous corrompre pour construire sans permis de bâtir. Voilà. Puisqu'on construit ces immeubles devant vous. Vous voyez. sans permis de bâtir. Vous laissez un an, deux ans, d'autres dix ans, et même les vingt ans, vous vous engagez maintenant à les casser. Ça c'est le mauvais travail. Je ne suis pas d'accord. 48 heures de préavis. Plusieurs trouvent le délai court. Non, pour cela, ça ne me dérange pas. C'est bien. Mais je ne sais pas trop. C'est juste parce que les immeubles, les vieux immeubles, ça crée trop de pouvoir. Avec ce qu'il y a eu l'émant là-bas, en le coté, on a beaucoup pleuré. Nos frais qui sont bons. Et ce n'est pas bien. Donc, ce qui fait que ça dépend si le Cameroun, le gouvernement décide de trouver un moyen ou arranger ou bien quoi. Ça n'a pas de quoi. Pour la société, c'est pour faire avancer le Cameroun qu'il n'y a plus les dégâts que l'était la dernière fois. Beaucoup pensent aussi que la corruption va enfeindre à cette décision. C'est les immeubles des hommes de l'État que tous les seuls immeubles que vous voyez là, on va casser pour qui et laisser pour qui. Puisque le permis de bâtir là, d'autres immeubles à Douala n'ont même pas un grain. Lorsque ça pousse, aucune personne ne passe même pas. Quand quelqu'un passe là-bas pour le contrôle, on l'appelle par téléphone que vous ne passez plus là-bas. Ça, c'est que ça... On met ça à 10 niveaux. On va casser pour qui et laisser pour qui. A noter que près de 500 immeubles sont concernés dans la ville de Douala. La ville de Douala n'ont pas. a gone on a rampage demolition of buildings and obsolete structures that pose a trait to life and property in the city of Douala. The decision is being held by city dwellers of Douala as aware as those who thought that the city mayor's decision is coming too late after loss of lives. It's a decision that they're supposed to take sins. First of all, my condolence to those who lost their life. We record about 40 deaths. So it was a decision to be taking sins. It's not just because it has happened now. We are very sorry for those who lost their life. But to me, since when the government, the government has no control over somebody who wants to build. When you want to build your house, you just build the house. Nobody controls. Nobody does things. At times you even give the house to an engineer or let me say a contractor. You see, at the end, because he wants to put money in his pocket, he will go and remove sand in the water, in the gutter to build your house. So to me, it will be very difficult to destroy houses just because that incident has happened. We are now living in the age of where technology is already evolving and things are changing. Cameroon has to buy the idea of this high technology and see into it that we should go in for modern materials. We have to demolish all these structures that we have built maybe since in the 50s. We are still seeing them here. We don't just have to keep on looking because I know when they put it down, people will keep on protesting or whatsoever. They don't have to look. But normally when they are demolishing, no, it has to be accompanied with help. It's not that they have to go and just put it down. People are not, Cameroon, we don't really yet face or all have such a knowledge. We need to go in for standardization. After the tragedy that claimed the likes of 40 Cameroonians, observers are blaming at the firefighting brigade for lack of the mechanism of prompt reaction and intervention to save lives. As they now stated that the accident which occurred at 2 AM on Sunday, the 23rd of July, 2023 would have seen many Cameroon's life saved. If the firefighting brigade or rescue team had arrived, the tragedy started on time. Many are questioning the competency of the firefighting brigade and rescue teams in Douala, which they describe not to be proactive and pragmatic when it comes to man-made or natural disaster in the city of Douala. But the city mayor, Dr. Roger Mbasa didn't have vow to clear and demolish houses or structures that are obsolete or poorly constructed in the city of Douala as a preemptive measure to save lives and not to experience the scenario that occurred in the city of Douala in the month of July, with many tower buildings collapsing due to poor construction sites and materials. La 37e édition des Journées Mondiales des Jeunes s'est refermée à Lisbonne au Portugal le dimanche 6 août 2023. En présence du pape François, les jeunes venus de tous bords ont pris part à une diversité d'activités bénéfiques pour leur foi. Je sors de ces Journées Mondiales avec beaucoup de joie à transmettre aux autres avec un message fort, avec cette volonté d'aller vers les autres pour leur porter cet amour du Christ. Il faut ramener de plus en plus de jeunes pour suivre le Seigneur et suivre Dieu. C'était également l'occasion pour ces jeunes de se rapprocher et de nouer des contacts. C'est la première fois que j'y participe et franchement pour un peu de bonheur. De la joie, de la bonne humeur. On a rencontré plein de gens géniaux, super sympa, l'ambiance est hyper conviviale et ça a permis de vivre des amitiés mentaux, incroyables, c'est génial. Pour les encadreurs des jeunes présents à ce rendez-vous mondial, ce moment magnifique doit être vécu par tout jeune chrétien. Il y a encore des millions de jeunes qui croient au Christ et qui sont pleinement engagés. Vivre cette journée avec les jeunes, voir leur engagement, voir leur enthousiasme, voir leur choix d'être à la suite du Christ, c'est quelque chose de merveilleux. Je souhaite à tous les jeunes du monde, depuis des moments pareils, pour se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont avec d'autres jeunes dans le monde et eux partout, qui croient fortement et qui sont vraiment engagés. En quittant Lisbonne le dimanche 6 août 2023, les jeunes du monde entier se sont donnés rendez-vous en 2027 à Séoul, en Corée du Sud. Les journées mondiales de la jeunesse se sont terminées ce dimanche 6 août à Lisbonne, au Portugal, par une messe géante présidée par le Pape François. Ce rendez-vous de la jeunesse catholique du monde entier a rassemblé près de 1,5 million de personnes pour cette messe. Sous une chaleur écrasante, la Grande Messe de Clôture a été célébrée en présence de 10 000 prêtres, 700 évêques et 30 cardinaux. Dans son homélie axée sur les tests de la solennité de la transfiguration du Christ, le Saint-Père a proposé aux jeunes trois conseils. Brillez, écoutez et ne pas avoir peur. Jésus transfiguré, son visage devant brillant comme le soleil. Nous avons nous aussi besoin de quelques éclairs de lumière pour affronter ce qui nous assaille tant dans la vie. Le Saint-Père a relevé d'emblée le Saint-Père qui a invité les pelerins à être des jeunes rayonnants qui portent partout la lumière de l'Évangile et allument des lueurs d'espérance dans les ténèbres de notre temps. Poursuivant sa méditation, le souverain pontife s'est ensuite arrêté sur l'écoute, montrant que toute la vie chrétienne se résume dans ce mot, le dernier que le Père prononce dans l'Évangile de Matthieu, écoutez-le, écoutez Jésus et prenez garde aux égoïsmes maquillés d'amour, a mis en garde le souverain pontife. Soixante crainte, le conseil du pape François a résonné dans tout le parc du Taj. Après avoir remis la croix des JMJ aux représentants des jeunes des cinq continents, le Saint-Père a annoncé le lieu et l'année où se dérouleront les prochaines journées mondiales de la jeunesse. Ce sera à Séoul en 2027. Les Sud-Coréans, présents à Lisbonne, ont hulé de joie. L'annonce officielle du décès de Mgr Roger Piren a été faite par l'archevêque de Bettois. Mgr Joseph Atanga a ainsi confirmé une information qui n'était encore qu'une simple rumeur. En annonçant cette triste nouvelle, Mgr Joseph Atanga a saisi cette occasion douloureuse pour inviter toute la communauté chrétienne à prier pour le salut éternel de Mgr Roger Piren en attendant le programme des obsèques. Mgr Roger Piren est rappelé à Dieu, laissant derrière lui des milliers de fidèles et pleurés qu'il a nourri de la parole de Dieu tout au long de son ministère. Mgr Roger Piren a aimé le Cameroun jusqu'à son dernier souffle. Il a servi l'église catholique au Cameroun avec un zèle apostolique exemplaire. Ordonné prêtre le 3 août 1958, le jeune missionnaire de la Congression du Coeur Immaculé de Marie est envoyé à mission au Cameroun notamment à Yaoundé en 1969. En 1981, il est affecté à Doumétan dans la région de l'Est, puis à Batoury en 1983 et ensuite à Yucadouma en 1991. En 1994, il est nommé évêque du sède de Batoury et en 1999, il est nommé archevêque de Betoua jusqu'à sa renonciation le 3 décembre 2009. Mgr Roger Piren laisse l'image d'un pasteur dont l'annonce fidèle de l'évangile était une tâche prioritaire. La parole de Dieu était le fil conducteur qui lui permettait d'orienter sa pastorale. Pasteur d'une rare humilité, Mgr Roger Piren était aussi un accompagnateur spirituel discret qui nous rappelle la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, que le Seigneur accueille dans son royaume. Le Archbishop de Betoua, Mgr Joseph Atanga, a annoncé avec profond regret le mort de l'imméritu de l'archbishop de Betoua, Mgr Roger Piren. Mgr Roger Piren was born on August 9, 1934, en Clermont, Hirsch province en Belgique. Il attendait l'elementary school en Clermont, followed by Griego-Latin studies at the Maria Therese Royal College in Hever, where he completed his training in rhetoric in 1952. He studied at the Short Seminary where he was ordained priest on August 3, 1958. In 1962, he left for Congo-Kinshasa as a missionary. In 1969, he was sent to Cameroon as curate in the then Yaonde Diocese. In 1981, he moved to Doumentang in the east of Cameroon, then in 1983 to Baturi, and in 1991 to Yukadoma. In 1994, he was ordained Bishop of Baturi and then Archbishop in 1999. He renounced his seat as the Archbishop of Betoua on December 3, 2009. Monsignor Roger Piren died on Sunday, August 6, 2023, in Yaonde at the Social Insurance Hospital at the age of 88, just three days to his 89th birthday. In a communique announcing Monsignor Piren's death, the Archbishop of Betoua, Monsignor Joseph Atanga, in his proper name and that of the Betoua Presbyterium, extends his condolences to the congregation of the Immaculate Heart of Mary, represented by its provincial superior, Rev. Fr. Giselin Honoré Moafo, the people of God, and Monsignor Piren's biological family. While waiting for his funeral program to be made public, Monsignor Joseph Atanga invites the Christian community to continue praying for the peaceful repose of Monsignor Piren's soul. Sous-titrage Société Radio-Canada